L'histoire de Vauban est à jamais liée à celle du Morvan. Sébastien Leprestre, marquis de Vauban, était ingénieur, mais aussi et surtout grand architecte militaire. On lui doit d'innombrables fortifications, quelques 333 au total, en France, en Bourgogne-Franche-Comté notamment, mais aussi 140 participations héroïques à des batailles, ce qui lui a valu sa renommée militaire. Il a été nommé maréchal par Louis XIV, propriétaire de très nombreux domaines entre Nièvre et Ionne. C'est ici, dans cette petite église gothique, qu'il est inhumé. Une église scintillaire de Bazoche, qui s'inscrit dans un parcours touristique pour découvrir l'histoire de Vauban. Une aventure qui vous mènera également à Saint-Léger-Vauban, son village natal. Il faut traverser l'église dans sa longueur pour découvrir le tombeau de Vauban. Mort en 1707 à l'âge de 74 ans, c'est ici qu'il repose. Son cœur a toutefois été transporté aux Invalides à Paris, sur ordre de Napoléon. Quittons Bazoche, prenons la direction d'Avalon dans Lyon. La petite ville sous préfecture de 8000 habitants a décidé de rendre hommage à Vauban en 1873. C'est là que nous avons rendez-vous avec la directrice de l'office de tourisme. Catherine, on est au pied de cette statue Vauban, imposante statue Vauban signée Bartholdi. C'est un peu l'emblème, entre autres, d'Avalon quand même. Oui, c'est quand même l'emblème de la ville d'Avalon, puisqu'elle trône sur la place centrale de la ville. Elle est très présente et dans la vie également des Avalonais. Et à Avalon, un vieux cliché persiste. Je crois que les remparts ont été réalisés par Vauban. C'est un cliché. C'est un cliché total, puisque les remparts en pierre, les premiers, ont été construits à la fin du 9e siècle. Vauban est né au 17e, par contre il s'en est inspiré pour ces fortifications. Un Vauban national qui a marqué l'ensemble du territoire, mais que les touristes se plaisent à découvrir ici. Margot vient de la Ciotat pour marcher sur les pas de l'auteur de la dîme royale, où Vauban exprime sa volonté d'égalité et de partage équitable devant l'impôt. Sur la fin de sa vie, comme il a parcouru beaucoup, beaucoup la France, il s'est rendu compte de la pauvreté du peuple. Plus je connais sa vie, plus je suis admirative. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'était un grand militaire. C'est lui qui a créé les premières frontières de la France, il faut le dire. Mais c'était surtout un grand humanitaire. Pour mieux comprendre encore qui était Vauban, dirigeons-nous maintenant en plein cœur du Morvan dans son village natal. Saint-Léger de Foucheret devenu Saint-Léger Vauban, sur décret de Napoléon III, lui consacre un musée depuis 20 ans, où l'on découvre le parcours d'un homme pour le moins atypique. En premier, je dirais que c'était un génie. C'était un homme très intelligent et qui était en même temps un humaniste, un économiste, un philosophe et un écrivain également. En 2016, il serait qui, à votre avis ? Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit un premier ministre. Mais bon, il pourrait peut-être être un président, pourquoi pas ? C'est en 1675, deux ans après le siège victorieux de Maastricht, et grâce à une prime très généreuse de Louis XIV à Vauban, que le maréchal est devenu propriétaire de ce château, un édifice du XIIe siècle, ouvert au public, et encore aujourd'hui propriété de ses descendants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada